Bonjour à tous et bienvenue pour ce Monday Report de Bordier. Nous avons eu la semaine dernière de bonnes statistiques économiques, relativement bonnes statistiques aux Etats-Unis en particulier, avec le rapport sur l'emploi qui était très attendu. L'économie américaine a créé presque 200 000 emplois au mois de novembre, 150 000 emplois dans le secteur privé, et le taux de chômage a encore baissé de 0,2 point à 3,7% seulement. Ça, ça alimente le scénario de marché d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, et ça nous fait penser que la Réserve fédérale américaine, dans sa réunion de mercredi, n'aura absolument aucun intérêt à annoncer, en tout cas cette fois-ci, et même à court terme, de baisse de taux directeur. En attendant, du côté des marchés, on a vu la poursuite du rebond des actions, et aussi du dollar américain, mais des actions américaines et européennes, où les signaux de récession sont pourtant nombreux. Vous voyez notamment que le Bund allemand a gagné 0,8% sur le mois, ce qui est un signal négatif sur les perspectives européennes. Et on voit aussi que le recul du pétrole continue d'alimenter le scénario d'une poursuite de la baisse rapide de l'inflation. Alors, ce recul des taux longs, il redonne du potentiel à une classe d'actifs qui nous intéresse, en particulier pour les investisseurs suisses, où les taux longs sont tombés en dessous de 1% maintenant. C'est celle de l'immobilier, et notamment de l'immobilier résidentiel, comme alternative aux obligations à durations longues. Vous voyez que l'indice suisse des fonds immobiliers a corrigé depuis deux ans, de manière assez nette. Nous avons donc ajouté une position sur l'immobilier résidentiel suisse, sous classe d'actifs, sur laquelle nous sommes beaucoup plus confortables. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne semaine, et vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !